Tana Je vais au moins pour me présenter rapidement Semi-Fatman Prad, je suis chef de projet chez Handicap International dans le sens où Hélène Allé y a un projet qui s'appelle Développement local inclusif et activité universelle pour les personnes handicapées C'est un projet qui vise à améliorer la participation sociale des personnes handicapées au niveau d'une ville C'est un projet pilote dans lequel on travaille qui travaille sur la mobilisation des acteurs Il faut qu'on responsabilise tous les acteurs d'une commune pour qu'ils prennent en compte les personnes handicapées dans tous leurs projets tous les programmes de développement, etc. On travaille directement avec les autorités locales avec les prestataires de services, directeurs d'une école qui ont dit qu'il faut qu'ils rendent son école accessible aux élèves handicapés qu'il faut que les enseignants prennent en compte les besoins et les capacités par les élèves handicapés C'est un droit à l'éducation parmi tous les droits qu'ont les personnes handicapées Je ne vais pas trop m'étaler sur le projet, c'est un peu compliqué Donc Handicap International, c'est une ONG française et à la base Taô qui est divisée en six fédérations qui travaille depuis 1963 et qui travaille en Tunisie depuis 1997 En fait, on a des projets ponctuels depuis 1997 et depuis 2006, on a un bureau ici Et voilà, grâce à des bailleurs de fonds Rathnal, on n'est pas un bailleur de fonds, on est une ONG On met en place des projets de développement de droits des personnes handicapées, etc. Voilà, on travaille dans 60 pays environ On travaille sur trois types de projets Dans l'urgence, tout ce qui est des minages et les projets de développement Tout ça concerne que les projets de développement, heureusement Et dans d'autres pays, on va trouver tout ce qui est urgence, les conflits, les guerres, etc. Et dans d'autres pays, tout ce qui est action de déminage Donc toutes les mines antipersonnelles, etc. On fait beaucoup de plaidoyer pour ça Les traités contre les mines antipersonnelles On a beaucoup travaillé dessus Et on fait des opérations de déminage C'est tout sur le terrain Tout simplement, enlever les bombes les mines antipersonnelles, etc. Donc voilà Et pourquoi avez-vous choisi comme métier d'aider les handicapés ? Qu'est-ce que j'ai piégé ? Ben, je suis psychologue de formation Pendant un temps à l'hôpital psychiatrique Razi Et très rapidement, je me suis engagée dans l'humanitaire sur le terrain En fait, dès qu'il y a eu la révolution libyenne Mchit, j'ai passé près de dix mois à la frontière avec UNICEF et Médecins Sans Frontières Donc c'était par contre là complètement situation d'urgence Comment j'étais dans la protection de l'enfant Et tout ce qui est gestion de traumatisme post-révolution, etc. Ça m'a semblé une évidence des personnes handicapées On les oublie Elles représentent selon l'OMS 15% de la population sont des personnes handicapées Contrairement au chiffre tunisien qui annonce que 1,5% Et c'est des gens qu'on oublie C'est des gens qu'on voit pas du tout dans la rue Qui sont complètement invisibles Alors que dans d'autres pays Tu vas n'importe où Tu vas trouver des personnes en fauteuil roulant Des personnes aveugles Tout est accessible pour elles Donc voilà Ça m'a semblé quelque chose de facile Parce qu'en Tunisie On a beaucoup de lois Pour les protéger Donc du coup On n'a pas besoin D'inventer des lois, etc. Elles y sont Il suffit simplement de les appliquer Et la Tunisie Donc a ratifié en 2008 La Convention relative aux droits des personnes handicapées Un des premiers pays à la ratifier Donc on a Voilà On a de la matière Il y a des choses à faire Il faut juste se battre C'est pas évident Qu'est-ce que vous pensez De la situation de la Tunisie Par rapport aux autres pays ? Donc la Tunisie Comme je le disais On a un arsenal juridique Qui est quand même assez fort Ça a été fait au temps de Ben Ali Orta Martou a pris en charge La cause des personnes handicapées Elle a fait énormément de lois Qui sont passées En Tunisie On a depuis 2002 La loi pour l'intégration scolaire Des élèves handicapés On a depuis 2006 Les normes Les normes Techniques par l'accessibilité On a la loi d'orientation Depuis 2005 Qui annonce que les personnes handicapées Ont le droit A tous les services d'une ville J'ai le droit d'aller travailler J'ai le droit d'aller à un centre de formation J'ai le droit d'aller A la maison de jeûne A la bibliothèque Etc Mais le souci C'est que Dans les autres pays Elles-mêmes se battent Pour leurs droits Rien n'est facile C'est clair On ne va pas Tout donner les choses comme ça Donc Dans les autres pays Lorsque la société civile est forte Et que des associations De défense de droit existent On fait appliquer la loi Donc On a des commissions De suivi des lois Des commissions de contrôle Dès que la loi n'est pas appliquée Il y a des actions de plaidoyer Qui sont faites Etc Et Et par rapport aux autres pays On a un problème d'inaccessibilité Donc comme je disais Depuis 2006 On a les normes d'accessibilité Qui existent Vous allez voir Dans plusieurs Des bâtiments Comme juste des rampes d'accès Qui sont très mal faites Et comme c'est la loi Qui les exige Sauf que Les normes Ne sont pas respectées Tout le monde a une rampe Qui est super Forte C'est bon Le bâtiment est accessible Donc finalement La personne handicapée Qui peut être Elle n'a pas de trottoir Qui est accessible Donc elle ne peut même pas Se déplacer Une personne aveugle Va très souvent Se prendre des poteaux Ils ne sont pas également Dans les normes On donne des normes De 2 mètres de haut Minimum On met des poteaux Beaucoup plus bas Donc très souvent Les personnes aveugles Qui sont bien sur leur front Là sur leur genou Parce que pareil Ils trouvent beaucoup d'obstacles Sur la route Donc la personne handicapée Sort Elle trouve tellement d'obstacles Sur la route Qu'elle rentre de nouveau Chez elle Et qu'elle arrête de sortir Donc la différence Qu'il y a avec la Tunisie C'est vraiment Une question de mentalité Si on arrive à changer Les mentalités Sensibiliser les gens Pour qu'ils prennent en compte Les personnes handicapées N'importe quel geste C'est éviter de se garer Par exemple Sur un trottoir Qui est fait pour les piétons Et non pour les voitures C'est faire des programmes Sortitrés Tout ce genre de choses Qui font que les personnes handicapées Avec leurs capacités Qui sont différentes Par rapport à d'autres personnes Qui ne sont pas handicapées Puissent vivre Et profiter Comme tout le monde De tout ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y aurait À améliorer Pour garantir l'intégration complète Des handicapés en Tunisie ? Bon déjà La mentalité Et ensuite Ça va plus dépendre Des secteurs Par exemple Si on prend l'exemple De l'éducation Ou maintenant Il y a un décret Qui est sorti Du ministère de l'éducation Qui dit que toutes les écoles Sont devenues inclusives Et en tant qu'élève handicapé Je peux aller m'inscrire Dans toutes les écoles Du pays Je peux choisir l'école Par exemple De mon quartier Etc Il suffit par exemple D'aménager l'accessibilité À l'intérieur de l'école Mais que l'élève handicapé Puisse accéder À toutes les classes La salle d'informatique La buvette Enfin pas de buvette Dans les écoles Les toilettes La cour Etc Que les enseignants Soient formés Pour prendre en charge Un élève handicapé C'est-à-dire un élève sourd Par exemple Un élève aveugle M'intra Trouver DIMA Des outils Des techniques d'amélioration De l'éducation inclusive C'est sensibiliser les parents Par exemple Des élèves qui sont Qui sont non handicapés À accepter qu'il y ait un élève handicapé Dans la classe de leur enfant Qui est très difficile C'est ce qui les aide à mettre Beaucoup de barrières C'est voilà Faire un projet de vie Par exemple Avec l'élève Etc Dans l'emploi Je vais dire Pareil Il y a toujours cette question D'aménagement C'est Il y a des choses concrètes Qui peuvent être faites Mais je parle beaucoup De sensibilisation C'est vraiment une question de droit Lorsque j'ai parlé tout à l'heure De la convention relative Au droit des personnes handicapées En fait Elle est un rappel De la convention des droits de l'homme C'est exactement Les mêmes articles Qu'on trouve dans les droits de l'homme Sauf qu'ils sont appliqués Aux personnes handicapées J'ai le droit De participer À la vie politique Et publique J'ai le droit À la citoyenneté J'ai le droit De donner mon avis sur tout J'ai le droit De Droit à l'éducation Droit à la santé Droit à mes propres choix C'est ça en fait Qu'on oublie On parle d'intégration Mais moi je vais plus parler D'inclusion C'est à dire Qu'on doit construire Une ville ou un pays Où n'importe quelle personne Peut être inclue Que ce soit Une femme Un enfant Une personne handicapée Une personne âgée Etc Donc c'est ça Et la vision Là Donc la définition Qu'on a du handicap C'est Donc elle a évolué Très souvent On a Vu le handicap Plus Comme Avec l'approche médicale C'est à dire La personne handicapée Il lui manque quelque chose On doit la réparer Etc Il lui manque un bras On va lui faire une prothèse Ah elle a pas de jambe On va lui mettre On va lui donner Un fauteuil roulant Ah elle est sourde On va l'apparer Etc Donc on voyait plus La personne handicapée Comme quelque chose à réparer Ensuite Il y a eu l'approche charité La personne handicapée On va l'aider Donc on fait plein Un programme politique Juste on donne de l'argent Hayat Tu as besoin d'argent Vous une association Et tais-toi Sans devenir vraiment acteur La personne handicapée Avec plus le statut de bénéficiaire Et là on va plus vers Le processus de production du handicap Ce qui produit le handicap C'est donc une interaction Entre l'environnement Et les capacités Et les facteurs personnels D'une personne handicapée C'est-à-dire que Lorsque l'environnement N'est pas adapté N'est pas accessible Etc C'est ce qui va créer La situation d'un handicap A partir du moment Où l'environnement Prend en compte Mes capacités à moi Koudourati Etc On peut peut-être Éliminer la situation D'un handicap Et à ce moment-là Et créer Une situation De participation sociale Donc c'est ça C'est ne plus mettre Le handicap Qu'est-ce que Sur la personne Mais sur l'environnement Également Donc quels sont Les projets Qui vont être mis en place Par handicap international Par exemple En Tunisie Donc déjà Pour handicap international Nous on travaille En général En collaboration Soit avec Le ministère Des affaires sociales Ou Le ministère De l'intérieur Ou autre Donc il y a Le projet sur lequel Je travaille Qui est donc Développement local Inclusif Accessibilité Universel Où il y a Un gros volet Accessibilité Dedans Dans le sens Où on fait en sorte Que les normes D'activité Soient appliquées On forme les architectes Pour qu'ils puissent Dessiner des choses Qui soient vraiment Accessibles Et faciles à faire Et on sensibilise Et on sensibilise La communauté Et les gens En général Pour Pour que les personnes Handicapées Soient incluses Dans la société Et comme j'ai dit Tout à l'heure Donc on travaille Là plus à l'échelle D'une ville Donc on sensibilise Les autorités locales Le baladé Le montant Les directions régionales D'éducation On met tous ces acteurs Autour d'une table Et on cherche Ensemble Des solutions Pour améliorer La participation sociale Des personnes Handicapées L'objectif C'est de sortir La personne handicapée De ce milieu spécialisé Dans lequel Elle est toujours Orientée Nous avons énormément De centres spécialisés Des centres d'éducation Specialisés Alors qu'ils peuvent Être intégrés Dans les écoles inclusives Donc Nous avons dit Nous sommes des centres spécialisés Je suis une chadmonde Dans ces centres spécialisés Et du coup Toute leur vie Ils la passent Sans fréquenter D'autres personnes Ils sont d'entre eux Donc là On veut enlever Cette image là Et que même En a par exemple Halit Karwa Je suis un patron De café De restaurant Etc Je fais en sorte Que mon établissement Soit accessible Personne handicapée Et comme une autre personne Elle rentre Elle paye Elle consomme Elle s'en rentre Donc on a Ce projet là On a un autre projet Qui est plus Axé sur les droits Dans le sens On renforce La capacité Des personnes handicapées Pour qu'elles défendent Elles-mêmes Leurs causes Et qu'elles se créent En organisation Ce qu'on appelle OPH Mais on dit Organisation de personnes handicapées Ce qui n'a jamais existé Fitons Là depuis la révolution On ne travaille plus Sur la question de droit Avant la révolution Il aurait été impossible De travailler sur des projets pareils Donc on renforce Un peu partout Dans toutes les villes De la Tunisie On travaille directement Avec des jeunes Des jeunes associatifs Etc Et on a un autre projet Qui est plus Comment améliorer Les services Plutôt d'aide à la personne C'est à dire En tant qu'assistante sociale Qui suis une personne handicapée Il faut que j'améliore Mes qualités de mon service Pour rendre sa participation sociale Effective Là ce qu'on a actuellement C'est qu'une assistante sociale Plus déjà une personne handicapée Elle va se limiter A lui donner un fauteuil roulant A l'inscrire dans un centre spécialisé Alors que non Pareil Il faut qu'il y ait un projet de vie On travaille sur ce qu'on appelle L'approche sociale personnalisée Sur plusieurs années Et là en tant que personne handicapée Qu'est-ce que je veux faire ? Où est-ce que je veux travailler ? Quelle est ma passion ? Quels sont mes loisirs ? Etc Et j'ai quelqu'un qui m'accompagne Pour travailler dessus Donc voilà Et on travaille dans plusieurs secteurs Que ce soit l'emploi La formation professionnelle Et autres Sinon tout Là avec la nouvelle constitution Là on a l'article 48 Qui est relativement satisfaisant Dans le sens où maintenant La société reconnaît Que les personnes handicapées Ont les mêmes droits Que n'importe quel autre citoyen Qu'il faut faire en sorte De les intégrer Et donc du coup D'autres lois vont De nouveau émaner De cette constitution Mais maintenant voilà Il faut les appliquer Il faut assurer un suivi Un contrôle de ces lois Et de leur application Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada